... Alors je suis Benoît de Saint-Chamart. Et moi Emmanuelle de Saint-Chamart, la femme de Benoît, mariée depuis 20 ans, plus de 20 ans, 21 ans. Et on écrit des livres ensemble depuis 20 ans, on en a écrit environ une quinzaine. La première trilogie mettait en scène une organisation secrète, très ancienne, qui forme les chevaliers des temps modernes, qui depuis des siècles sont là pour veiller, protéger l'humanité contre des forces invisibles, obscures, qui la menacent. Leurs armes ne sont pas des épées, ils n'ont pas d'armure, leur arme elle est là, c'est la partie endormie du cerveau qu'ils vont apprendre à maîtriser et qui leur donnera un pouvoir très important, des super pouvoirs du style télékinésie, invisibilité, lévitation et plein d'autres choses. Donc ça se passe deux ans après, les héros ont grandi, ils ont maintenant 15 ans. Donc on retrouve bien sûr des traits de personnalité qui étaient vraiment spécifiques à chacun des héros. Donc Raphaël et Raphaël Le, puisque deux jumeaux ont le même prénom. Sauf qu'effectivement ils ont grandi, et donc 15 ans, c'est l'âge des grandes amitiés, du questionnement amoureux aussi. Ces enfants sont maintenant des adolescents, avec la problématique adolescente qui va avec. Alors ce sont les mêmes personnages, avec quelques personnages nouveaux, mais en même temps c'est un nouveau cycle qui peut être lu même quand on ne connaît pas la première trilogie de Strom. On va découvrir qu'il y a un traître au sein de l'organisation qui menace son existence même, et donc il va falloir le débusquer, et ensuite ça va conduire les héros vers des sentiers peu communs, ce qu'on a appelé le labyrinthe des âmes. Alors en fait il se trouve que dans notre histoire à tous les deux, le Louvre a une importance toute particulière. D'abord quand on s'est rencontrés, moi j'étais à l'école du Louvre, donc c'était un peu chez moi le Louvre, je trouvais que c'était quand même pas mal. Et puis il se trouve que maintenant c'est mon mari qui travaille, c'est Benoît, qui travaille là-bas. Je vis tous les jours. Donc il y a quand même un lien. Oui, il y a des lieux qu'on évoque qui sont assez fabiliers dans l'histoire, notamment le donjon du Louvre médiéval où est censé se trouver la porte d'entrée vers les locaux de l'organisation secrète. Oui, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je passe devant d'imaginer les héros Raphaël et leurs amis qui discrètement passe la barrière et puis prononce le mot magique qui permet d'ouvrir cette porte. Alors c'est une bonne question, effectivement, parce que c'est quand même assez rare cette collaboration qu'on a tous les deux et qui pour nous est vraiment hyper agréable. C'est qu'en fait on réfléchit surtout beaucoup au scénario ensemble. C'est ça qui nous prend le plus de temps, c'est de trouver un bon pitch, une bonne histoire, quelque chose qui va plaire. Nous on écrit surtout des histoires qu'on aurait aimé lire quand on avait, c'est ça, 11-15 ans, et qu'on n'a pas pu lire parce que ça n'existait pas non plus. L'offre était quand même beaucoup moins importante et donc c'est un vrai plaisir de travailler à deux. C'est presque plus un loisir d'ailleurs qu'un travail parce qu'on a chacun un travail à côté. Mais donc on passe beaucoup de temps à élaborer nos scénarios. C'est le moment le plus sympa d'ailleurs, imaginer des histoires. En plus on a des imaginaires complémentaires. Les croiser comme ça, les frotter comme deux silex, ça nous permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas séparément. Et donc une fois qu'on a frotté nos deux s'imaginaire, Benoît écrit les premiers jets. Il écrit très vite et très bien. Je suis très admirative de ce premier travail qui est déjà vraiment formidable. Et moi il me laisse la possibilité de retravailler, de recorriger. Et ensuite on trouve une version qui nous convient forcément à tous les deux à la fin de ce beau travail de collaboration. Voilà.